Vous regardez RTL. Le Grand Jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Guillaume Pépi, président directeur général de la SNCF. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Bonjour à tous, bienvenue dans ce Grand Jury. Bonjour Guillaume Pépi. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous inaugurons avec vous ce nouveau décor du Grand Jury dans nos nouveaux locaux de Neuilly-sur-Seine. Nouveau décor, nouveau pupitre derrière lequel vous êtes désormais debout. Ça c'est une surprise. Oui, une bonne surprise, je n'en doute pas, puisque tout cela est moderne et dynamique. Mais nouveau décor, mais avec nos deux piliers du Grand Jury. Ils sont là, Alexis Brézé du Figaro, bonjour. Et Christophe Jacubizine de TF1 LCI. Nouveau décor aussi, mais on ne perd pas toutes les bonnes habitudes. Et donc, séquence droite suite avec Marie-Pierre Haddad de la rédaction numérique de RTL. C'est elle qui nous rejoindra à deux reprises en cette émission pour vous faire part des interpellations, des interrogations de ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Et d'ailleurs, vous pouvez toujours interpeller le président directeur général de la SNCF avec le hashtag Twitter, hashtag Le Grand Jury ou at Le Grand Jury sur Facebook et tous les réseaux sociaux. Guillaume Pépi, vous êtes à la tête de la SNCF depuis dix ans maintenant. Donc, un fin connaisseur, bien sûr, de cette maison. Nous essaierons donc de comprendre pourquoi cette compagnie est aujourd'hui si bousculée avec cette réforme qui est en cours de la SNCF. Mais d'abord, une première question. Votre homologue à Air France, Jean-Marc Janayac, a décidé de soumettre à un référendum les augmentations salariales qu'il propose aux syndicats et qui sont refusées par eux. Il a décidé de mettre en place ce référendum. Si jamais il échoue, il dit qu'il partira. Pourquoi, vous, ne pas avoir organisé un référendum en interne pour savoir ce que vos salariés pensent de cette réforme ? Est-ce que c'était de peur de perdre ce référendum ? Et non, et non. C'est juste parce que la situation est très, très différente. Ce qui joue à Air France, c'est la répartition de la richesse à l'intérieur de la compagnie. Moi, je comprends tout à fait que Jean-Marc Janayac souhaite poser la question à l'ensemble des personnels. Mais ce qui se joue à la SNCF, c'est complètement différent. C'est l'avenir du service public, c'est la concurrence, et c'est l'avenir de la SNCF. Et ça, ça n'appartient pas aux salariés, ça n'appartient pas aux dirigeants, ça appartient aux Français. Les propriétaires de la SNCF, c'est les Français. Et c'est même une partie du patrimoine des Français. Et donc, le référendum, il a lieu avec les Français. Ça s'appelle le Parlement. Et c'est le Parlement qui tranche. Et ça, c'est parfaitement normal. Mais vous salariés, vous pensez qu'ils auraient dit oui massivement ou pas ? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que le Parlement, en l'occurrence l'Assemblée nationale, la semaine dernière, a 80% des votants, donc ça va bien au-delà du parti majoritaire, à adopter la réforme qui va maintenant aller au Sénat et puis certainement être amendée. Si la réforme n'allait pas au bout, si pour une raison ou pour une autre, la grève s'amplifiait et que le gouvernement est obligé d'y renoncer, est-ce que vous abandonneriez votre mandat ? On me pose la question environ une fois par jour depuis 10 ans. Et je dis, c'est pas à moi qu'il faut poser la question. Moi, pour être très honnête, si je ne croyais pas à cette réforme, je ne serais pas là aujourd'hui. Je suis engagé à 200%. Et vous me connaissez un peu, ça fait juste 10 ans que je réclame que la SNCF ait les moyens de se battre dans la concurrence et que la SNCF, allez, disons les choses crûment, ne soit pas empêchée de se réformer par l'État. Voilà. Et donc aujourd'hui, le fait que les sujets soient sur la table, le fait qu'on se dise, on va armer la SNCF pour la concurrence, moi, je suis engagé à 200%. Alexis Brézé. Vous le disiez, la réforme avance, et notamment à l'Assemblée, puisque mardi, le projet de loi a été adopté en première lecture. Mais pendant que la réforme avance à l'Assemblée, la grève continue. On va entrer ce soir dans le cinquième épisode de deux jours de grève consécutifs. Ça va durer jusqu'à quand ? Alors d'abord, moi, je le regrette, mais je vais en profiter puisque je suis en mesure, depuis quelques minutes, de vous donner quelques indications sur le trafic de lundi et de mardi. Le trafic sera en amélioration. On aura 40% des TER, donc 4 TER sur 10 et 40% des trains en région parisienne, les Transiliens et les RER. Et pour ce qui concerne les trains de longue distance, il y aura 30% d'intercités, c'est mieux que lors de la dernière grève, et 35% des TGV. Ça veut dire que la grève s'érode, elle s'érode lentement. Moi, vous savez, je suis souvent interpellé par les 4,5 millions de voyageurs dans les gars. Ce n'est pas toujours agréable. Moi, je leur dis qu'on n'est pas en grève, puisque nous, on est dans les gars. Les voyageurs, ils en ont tout simplement assez. Mais vous dites que le taux de grilliste a baissé. Celui des conducteurs, Guillaume Pépi, est remonté. Il est à 66%. Jeudi, pendant la dernière grève perlée, est-ce que c'est eux qui font fonctionner ces trains ? Donc ils peuvent perturber le trafic pendant encore longtemps, s'ils le souhaitent. Alors, vous avez raison de dire qu'aujourd'hui, il y a 4 cheminots sur 5 au travail. En même temps, ceux qui conduisent les trains, sont en grève à 60%. C'est beaucoup moins qu'au début de la grève où on était à 77%. Mais c'est encore trop. Vous savez, ce qu'on essaye de faire, c'est de se battre tous les jours pour adapter nos moyens aux besoins des clients. C'est-à-dire que c'est un service sur mesure. Je vous donne juste un exemple. Le week-end prochain, ça va être un week-end très important puisqu'il y a pas mal de gens qui partent en vacances, pas mal de gens qui reviennent. On va mettre l'essentiel de nos moyens pour avoir dimanche prochain, allez, plus de 250, pardon, samedi et dimanche, plus de 250 TGV par jour, peut-être 280. Au lieu de 800 habituellement, Guillaume Pépi. Et en revanche, lundi, demain et mardi, ce qu'on essaye de faire, c'est d'adapter le service pour ceux qui sont les salariés les plus modestes, qui vont travailler. Il y a des hommes de ménage à Roissy, il y a des gens qui font du gardiennage pour faire en sorte que les premiers trains, les RER, soient présents pour transporter les gens pour lesquels le train est vital. Christophe Jacumizine, est-ce que les conducteurs de trains ont plus à perdre que les autres parce qu'ils sont plus mobilisés ? Moi, je crois, écoutez, disons les choses crûment, personne n'a à perdre dans cette réforme. D'abord, les Français, qu'est-ce qu'ils vont gagner ? On va y venir. Personne n'a à perdre. On va y venir. Mais juste une question pour revenir sur cette grève. L'intersyndicale de la SNCF va se réunir cette semaine et elle envisage de prolonger la grève pendant l'été, Guillaume Pépi. Est-ce que c'est une crainte que vous avez et qu'est-ce que vous leur répondez ? Est-ce que vous les mettez en garde ? Mais vous pensez une seconde que les Français vont accepter que le service des trains soit perturbé pendant l'été ? Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Les Français, qu'est-ce qu'ils attendent ? Ils attendent que la SNCF améliore le service public et que la SNCF soit armée pour la concurrence. Le projet, il est sur la table, il est très clair. Et ce projet, aujourd'hui, il est en pleine négociation. Actuellement, nous sommes en train de préparer les amendements pour l'examen du projet de loi au Sénat. Actuellement, vous vous souvenez que le Président de la République a dit « La dette, elle sera reprise, mais je veux en parler au Parti. » Mais qu'est-ce que peuvent faire les Français, Guillaume Pépris ? Et concrètement, même s'ils sont insatisfaits à l'exprimer. Et à ceux qui nous écoutent en ce moment, vous dites « Il n'y aura pas de grève cet été ? » Ou finalement, vous-même, vous n'en savez trop rien ? Je dis « Il n'y aura pas de grève cet été » parce que les cheminots sont des gens responsables. Vous savez, quand une loi est votée, aujourd'hui, elle est votée à l'Assemblée nationale, elle va être votée au Sénat, ça veut dire que le peuple français a parlé. Et les cheminots, ils sont légitimistes. Donc je suis certain qu'en faisant de la négociation, de la concertation... C'est un peu plus, eux, les cheminots disent pas ça. Non, c'est pas un peu plus, c'est une conviction. Je suis depuis 10 ans dans l'entreprise. Je suis convaincu que les cheminots sont des gens responsables. Est-ce que vous pensez que la grève va s'essouffler plus tôt que prévu ? Cette grève perlée initialement est donc prévue jusqu'à fin juin. Est-ce que vous pariez sur un essoufflement et une fin de la grève en mai ? Vous savez, moi, je n'ai pas de boule de cristal. Il n'était pas exactement la même la semaine dernière. Il disait que sa détermination allait jusqu'au bout et donc aujourd'hui même, peut-être jusqu'à l'été. Est-ce que vous, au contraire, vous dites que les essoufflements dont vous parliez au début pourraient continuer et la grève s'arrêter plutôt que prévue ? Moi, ma conviction, c'est que sur cette réforme qui est complètement indispensable, j'espère qu'on va y revenir dans quelques instants, sur cette réforme, il faut construire de nouveaux terrains d'accord. Quand dans l'entreprise, dans l'entreprise, moi, je propose concrètement que les cheminots de demain est un contrat de travail attractif. Quand je propose qu'on forme beaucoup plus les gens, qu'on fasse des montées en compétences et qu'on partage les gains d'efficacité, ce sont des propositions sur lesquelles les syndicats, à mon avis, vont positivement réagir et ces propositions, je les fais cette semaine qui vient. On viendra à ces propositions dans un instant, mais toujours sur la grève et les embûches que cela cause aux Français. Christophe Jacobizine. Oui, une question très concrète pour les collégiens, les lycéens qui nous écoutent. Il va y avoir les épreuves du brevet et du baccalauréat. Il y a des lycéens qui ne vivent pas à côté de leur école, qui prennent parfois les trains régionaux pour se rendre au centre d'examen. Qu'est-ce qui va se passer pour eux ? Alors ça, c'est un sujet sur lequel moi, je me sens très responsable. Très responsable. Parce que personne n'admettrait qu'un jeune qui se présente à un examen rate son examen parce qu'il est arrivé en retard. Donc j'ai pris deux décisions. La première décision, c'est à partir de cette semaine de créer un poste de commandement, un PC examen. De travailler donc avec les recteurs, avec les universités dès cette semaine pour pouvoir garantir les trains qui desservent les salles d'examen. Vous allez concentrer les trains disponibles les jours de grève vers les centres d'examen ? Oui, et on accompagnera aussi les élèves parce que ça va créer du stress. On les accompagnera dans les gares avec des volontaires, des fameux gilets rouges et personne, personne d'autre que les gilets rouges n'incarne mieux aujourd'hui le service public. La deuxième décision qu'on a prise, ça consiste à aller au-devant des associations d'usagers. On les a un peu entendues à la fin de la semaine dernière. Nous allons mardi dans toute la France rencontrer les associations d'usagers régionales et locales pour voir avec elles ce qu'elles pensent de notre fonctionnement pendant la période de grève. Moi, j'entends plutôt des commentaires positifs mais je voudrais aller plus loin avec les associations et on pourra comme ça dans la semaine prochaine adapter notre façon de fonctionner et j'espère rendre encore un meilleur service. Au fond, vous attendez des associations qui passent pression sur les grévistes pour dire maintenant ça suffit ? Non, je pense que quand on a 4,5 millions de voyageurs quotidiens, 4,5 millions de gens qui comptent sur le service public et dans ces 4,5 millions c'est souvent des salariés modestes qui n'ont pas de solution alternative et donc c'est d'abord à eux que moi je pense et c'est sur eux qu'il faut se mobiliser. Justement, pour ces salariés franciliens qui ont ce qu'on appelle un pass navigo il y a un certain nombre qui disent c'est d'ailleurs été relié par le Front National qui disent mais il faudrait leur rembourser leur pass navigo parce que finalement ils ne peuvent pas s'en servir tous les jours. Le ferez vous Guillaume Pépi ? Et Valérie Pécresse a eu une phrase un peu dans ce jour-là en disant s'il n'y a pas de service minimum réel il faudra que la SNCF rembourse. Est-ce que vous vous y engagez ? Valérie Pécresse comme les autres présidents de région ils sont extrêmement sensibles à cette question. Simplement, il faut aujourd'hui le décider en mettant tout le monde autour de la table. C'est ce que fera Valérie Pécresse ce que feront les présidents de région. Je pense que la semaine prochaine on en sera plus. Pour les voyageurs de grandes lignes on a déjà pris les bonnes décisions c'est-à-dire tous les billets de grandes lignes sont échangeables et remboursables. Ceux qui sont des abonnés ou ceux qui sont des abonnés TGV Max ont des remboursements et puis on a multiplié aussi les petits prix dans la période. Pour les gens qui nous écoutent et qui ont un pass Navigo vous dites la semaine prochaine on saura si on leur rembourse ou pas ? On saura la semaine prochaine en travaillant avec la présidente de région et les présidents de région quels sont les dispositifs pour rembourser ce qu'on raconte C'est ça la question. Mais vous, vous y êtes favorable ? Moi je pense qu'il faut faire quelque chose. Vous savez cette grève elle a été inventée pour être une grève en quelque sorte low cost pour les salariés mais avec une pénalisation maximum des voyageurs mais aussi des entreprises. Je voudrais en profiter pour dire une phrase sur les entreprises. On n'en parle pas beaucoup. J'ai rencontré des responsables de PME-PMI auxquels il manque des approvisionnements par exemple en matière première pour faire tourner. Ce qu'on a donc décidé j'ai rencontré la CPME donc les petites et moyennes entreprises et le MEDEF et pas plus tard que mardi ou mercredi prochain on va créer un guichet unique pour que les entreprises qui rencontrent des difficultés à fonctionner du fait de la grève et par exemple qui ont des salariés qui ne sont pas là ces entreprises puissent trouver un interlocuteur. Il y a aussi ArcelorMittal qui je crois votre premier client qui a dit on n'utilisera plus le train pour transporter nos produits sidérurgiques qu'on va faire autrement. Vous le confirmez ? C'est quoi les conséquences économiques pour la SNCF ? Mais si ça devait arriver ça veut dire que la grève jouerait à l'encontre de la SNCF et des cheminots au même c'est-à-dire que non seulement elle manquerait son but mais ça serait en quelque sorte un pénalty contre notre camp parce que ce que nous voulons dans cette réforme c'est pas moins de train c'est plus de train c'est pas moins de service public c'est plus de service public Mais vous avez eu cette menace d'ArcelorMittal ou pas ? Non on discute sérieusement avec Arcelor qui est un très grand client et qui aime le train comme beaucoup d'entre eux La grève a un coût vous l'avez dit qu'elle était censée être à moindre coût pour ses salariés Les modalités de la grève avaient été inventées c'est votre mot pour que ce soit du low cost pour les grévistes alors justement est-ce que ça va être du low cost pour eux ? Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que vous ne paierez pas les jours de grève ? Et est-ce que vous ne paierez pas non plus les jours de repos attenant à des jours de grève ? Oui et oui Alors les syndicats ont dit qu'ils allaient déposer une plainte éventuellement est-ce que vous avez eu écho de cette plainte ? Est-ce que vous en avez discuté avec eux ? Je n'ai pas eu d'écho vous savez les français qui nous écoutent ils voient les choses très clairement les jours de repos à la SNCF ils sont payés lorsque les jours travaillés ont existé mais lorsqu'il n'y a pas de jours travaillés les jours de repos n'ont pas à être payés c'est aussi simple que ça c'est que du bon sens Il se trouve que dans les grèves précédentes et notamment en 1995 finalement il y avait eu des ruses au sein de la SNCF qui ont permis d'étaler le paiement de ces jours de grève Est-ce que ça pourrait être le droit de les payer ? On était il y a 25 ans on était il y a 25 ans tout ceci a changé les jours de grève ne sont pas payés ils ne peuvent pas être transformés en jours de congé voilà Et ça c'est définitif il n'y aura pas à la fin du conflit pour finalement que tout ça la pénèvre Allez on va vous payer Mais on a beaucoup parlé de la grève est-ce que vous me permettez qu'on parle Juste un mot sur les jours de grève là vous nous dites aucun jour de grève ne sera payé Oui Alors est-ce que vous nous dites combien ça va coûter à la SNCF ? Est-ce que ça environ une vingtaine de millions d'euros par jour et pour ceux qui nous écoutent une vingtaine de millions c'est l'équivalent de trois autorails neufs qu'on ne peut pas acheter et ça va plomber les résultats de la SNCF de combien au final ? Ça dépend de la durée de la grève Est-ce que c'est ce que vous nous dites c'est que ce n'est pas un élément de négociation avec les syndicats ce paiement des jours de grève ? Clairement si la négociation est en cours vous ne mettrez pas ça dans le panier de négociation Mais sur quoi va porter la négociation ? Et puis après je voudrais vraiment qu'on y a nos raisons Mais ça intéresse très concrètement ceux qui nous écoutent Guillaume Pépi Il y a tous les amendements sur la concurrence sur la façon dont la concurrence va se dérouler et je rappelle que la concurrence ça veut dire que les Français vont tout simplement avoir du choix entre Lyon et Paris ou entre Strasbourg et Paris ou entre Lille et Lyon les Français pourront avoir bien sûr des trains de la SNCF Moi je me battrai pour que les Français soient dans ces trains-là Mais il y aura d'autres trains que les trains de la SNCF Et dans les régions les présidents de région vont pouvoir j'espère nous choisir pour rendre le service TER mais ils pourront aussi confier certaines lignes à d'autres compagnies ferroviaires que nous Donc là on a encore un mois pour discuter d'amendements au Sénat Ensuite comme ça a été dit l'État souhaite avancer sur deux sujets la dette Et il souhaite avancer aussi sur de nouveaux investissements en faveur du ferroviaire Voilà encore un deuxième sujet Sauf que les modalités de concertation et de négociation par le gouvernement passent mal chez les syndicats y compris les plus réformistes Vous avez lu la tribune de Laurent Berger dans Le Monde disant que avertissant le gouvernement qu'on allait dans le mur lui qui est à la tête d'un syndicat sans être réformiste il ne vous accompagne pas dans cette réforme Est-ce qu'Emmanuel Macron n'y va pas trop loin trop vite ? Est-ce qu'il n'est pas dans la provocation ? Je ne suis pas d'accord avec vous Avec Laurent Berger ? Avec vous Non avec vous Je ne suis pas d'accord avec vous parce que la CFDT comme d'ailleurs l'UNSA on dit nous on accepte le principe de la concurrence même si on n'y est pas favorable en revanche ce qu'on veut c'est discuter de la protection des salariés dans cette question Et déjà il y a 5 amendements qui viennent directement de l'UNSA et de la CFDT qui ont été adoptés et il y aura d'autres amendements qui seront adoptés au Sénat Simplement on est dans une période de tension c'est vrai on ne va pas tourner autour du pot on est dans une période de tension il ne faut pas oublier qu'on est au 9ème jour de grève et que nous notre travail c'est de protéger les usagers du service public donc il y a une période de tension moi ce que je vous dis au micro aujourd'hui c'est que je veux construire à la SNCF des terrains d'accord avec les organisations syndicales et nous allons commencer cette discussion demain mais il semble mal engagé les syndicats pas du tout on ne nous a même pas prévenu que la fin du statut ce serait le 1er janvier 2020 on l'a appris en lisant les journaux est-ce qu'il n'y a pas des choses une discussion avec les syndicats qu'on pourrait avoir de façon plus fluide alors il ne vous a pas échappé que je ne suis pas le gouvernement ça ne vous a pas échappé vous avez appris la semaine dernière la filialisation absolument pas ce qui se passe c'est qu'il y a eu sur ce projet de réforme il y a eu des centaines d'heures de discussion souvenez-vous il y a eu un rapport fait par monsieur Spinetta puis une discussion sur les infrastructures des assises de la mobilité la ministre Elisabeth Borne a reçu les syndicats plusieurs fois et pour des réunions qui ont duré jusqu'à 10 heures on ne peut pas dire c'est un manque de concertation la vérité je vais vous la dire mais janvier 2020 on aurait peut-être pu leur dire je vais vous le dire la vérité c'est que tous les syndicats ne sont pas sur la même position certains d'entre eux les plus radicaux refusent les bases de la réforme mais je voudrais en dire un petit mot là-dessus est-ce que aujourd'hui la SNCF peut rester un monopole la réponse est non c'est pas sérieux de dire ça deux est-ce que la SNCF peut continuer à embaucher au statut alors que tous nos concurrents vont embaucher avec une convention collective et un contrat de travail un accord d'entreprise trois est-ce qu'on peut continuer à organiser la SNCF avec trois établissements au lieu d'avoir une maison commune pas possible et enfin est-ce qu'on peut continuer à faire un bon service public avec 46,6 milliards de dettes au réseau la réponse est non les principes de la réforme sont des principes de bon sens mais la méthode Guillaume Pépi est-ce que vous vous dites aujourd'hui que la méthode du gouvernement est la bonne sur toute la ligne si je peux me permettre honnêtement je ne suis pas le meilleur juge moi je participe à cette réforme ce qui compte c'est deux choses c'est d'abord un ce sont les bons sujets des sujets que la France aurait dû aborder depuis 5 ans depuis 10 ans depuis 15 ans la réforme en Allemagne elle a été faite en 1991 et deuxièmement aujourd'hui c'est vrai qu'il y a une sorte d'urgence je le reconnais on ne peut pas en termes de méthode on ne peut pas dire on va commencer à réfléchir pour progresser etc et puis faire la réforme dans deux ans on a trop attendu souvenez-vous il y a moins de deux ans la SNCF a essayé de réformer ces 35 heures qui était un modèle d'inefficacité il y a eu des semaines de discussion et à la fin l'état a bloqué cette réforme ce qui est positif aujourd'hui c'est que les principes de la réforme la nécessité d'améliorer le service public et d'armer la SNCF dans la concurrence tout le monde est d'accord mais vous n'avez pas l'impression quand même que dans cette gestion de la réforme ferroviaire Emmanuel Macron n'a pas voulu en faire un marqueur politique et que parfois il y a eu un peu de brutalité dans la manière dont les choses ont été annoncées la filiation du fret je ne suis pas un homme politique ce que je sais c'est qu'Emmanuel Macron pour répondre quand même à votre question Emmanuel Macron il a fait deux choses d'abord il avait inscrit la réforme de la SNCF dans son programme deuxième chose le 1er juillet soit quelques semaines après son élection il est venu à la rencontre des cheminots j'y étais on était une petite groupe d'une quinzaine dans un TGV et il leur a expliqué et ça a été rendu public ce qu'il souhaitait faire pour la SNCF de demain donc les choses sont claires là-dessus personne n'a découvert cette réforme tout est si clair et si évident et que c'est du bon sens comment vous expliquez l'attitude de la CGT pourquoi ils disent non c'est quoi la vraie raison au fond de vous Guillaume Pépi alors d'abord il faudrait leur poser la question vous attendez vous êtes avec eux oui mais moi vous savez ce qui m'intéresse c'est un les clients les voyageurs et c'est deux l'intérêt général vous avez en face de vous des interlocuteurs qui bloquent quelle est à votre avis leur motivation je ne suis pas un commentateur je ne suis pas journaliste je ne suis pas un commentateur mais quand même je réponds à votre question ce que je crois c'est qu'un certain nombre d'organisations syndicales refusent le principe même de la concurrence pourquoi ? il faut leur demander le principe de la concurrence il a été adopté il y a deux ans dans toute l'Europe et qu'est-ce que ça veut dire la concurrence parce que moi cette fois-ci je veux y venir je ne vous lâcherai pas on va y venir on a la deuxième partie mais juste une question sur les syndicats voilà ce qu'ils répondent ils disent on n'est pas respecté dans le dialogue social Guillaume Pépi voilà ce que disent les syndicats y compris même maintenant Laurent Berger ils disent que le gouvernement fait tout pour les braquer et pour les discréditer est-ce que ce n'est pas aussi un peu votre avis ? je vous dis que c'est faux tout simplement je vous dis que c'est faux moi je suis responsable de l'entreprise depuis une dizaine d'années ma porte est toujours ouverte les ponts ne sont pas rompus on est au contact des organisations syndicales tous les jours et dans une seule perspective c'est de construire ensemble les solutions les réponses face à l'arrivée de la concurrence alors Marie-Pierre Haddad de la rédaction Bonjour 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 Marie-Pierre ils sont coriaces ils sont coriaces elle est tout autant vous allez voir puisqu'elle va relayer aussi ses interrogations de ceux qui nous écoutent et nous regardent Marie-Pierre oui alors on a beaucoup de commentaires en direct sur le Facebook Live j'ai sélectionné une question de Christian qui dit comment expliquez-vous la différence de comptage des grévistes entre le gouvernement les syndicats et la SNCF et il veut savoir qui a raison dans tout ça alors heureusement cette fois-ci il n'y a pas de différence de comptage d'habitude il y en avait tout le temps un peu comme les chiffres de la police et les chiffres des organisateurs mais là on a mis en place un dispositif de vérification que les organisations syndicales acceptent et aujourd'hui les chiffres que nous publions dans le détail sont des chiffres qui sont incontestés donc vous reconnaissez qu'il y a eu près de 70% des roulants qui ont été en grève nous l'avons même j'ai pas besoin de le reconnaître monsieur Sportouche je le dis parfait notre question Marie-Pierre alors ensuite c'est une question de Corentin il dit vu que la question du statut est quasiment réglée est-ce que des plans de départ volontaires sont possibles à la SNCF la réponse est non question claire la réponse est non un plan de départ volontaire c'est un plan social avec un accompagnement donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont licenciés de l'entreprise nous il se trouve qu'on a la chance d'être dans un secteur qui est un secteur en croissance le train est vital on en a de plus en plus besoin le train c'est l'avenir c'est de plus en plus l'avenir parce que c'est écologique parce que ça sauve de l'énergie et c'est de la sécurité et donc nous sommes en croissance et nous n'aurons pas besoin de plan social est-ce que vous embaucherez à la SNCF d'ici le 1er janvier 2020 et le début de la fin du statut de cheminot est-ce que vous continuerez à embaucher et combien Guillaume Pépi ? alors la réponse est oui et on embauchera encore des cheminots au statut puisque la fin du statut si c'est adopté au Sénat ça sera le 1er janvier 2020 je précise tous les cheminots qui sont dans l'entreprise conservent le statut et conservent ce qui est le marqueur du statut c'est la garantie de l'emploi à vie et donc oui nous allons continuer à embaucher l'année dernière nous avons embauché 6200 nouveaux cheminots et il est probable que nous allons embaucher en 2018 mettons 5000 donc vous voyez à peu près l'horreur vous n'allez pas geler en attendant le nouveau statut en disant bon ben on attend les nouveaux statuts ce sera quand même on a besoin on est en croissance vous savez l'année dernière par exemple les TER il y a une fréquentation en France qui a augmenté de 5% le TGV ça a augmenté de 10% donc on a besoin de nouveaux chiffres 5 000 ou 6 000 embauches par rapport à combien de départs à la retraite environ 7 000 donc un peu moins quand même oui heureusement que la SNCF fait de la productivité vous savez si on entrait dans la concurrence avec un écart de compétitivité de 20% ou de 25% si donc la SNCF se présentait face à la concurrence comme ça mais c'est clair ça serait suicidaire il faut qu'on fasse de la productivité de l'efficacité pour que la SNCF et moi c'est mon obsession la SNCF elle devra gagner des clients et elle devra gagner des appels d'offres donc 5 000 embauches vous vous entendez à peu près si je comprends bien d'ici 2020 une autre question Marie-Pierre Haddad oui cette fois-ci c'est celle de Quentin il dit Guillaume Pépi l'homme qui dirige la SNCF depuis 20 ans et qui est responsable de la situation tout d'un coup vous trouvez des solutions qu'est-ce que vous lui répondez ? c'est gentil évidemment que j'ai ma part de responsabilité pas tellement en fait mais je le prends comme une chose de gentille évidemment que j'ai ma part de responsabilité tout le monde a sa part de responsabilité les gouvernements successifs qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont mis tout l'argent sur le développement de lignes à grande vitesse et ce faisant le pays n'a pas fait les investissements sur les lignes quotidiennes pourquoi vous ne leur avez pas dit non Guillaume Pépi pourquoi vous patron de la SNCF M. Sportouche si vous aviez travaillé ce que j'ai fait depuis le début M. Sportouche c'est trop facile si vous aviez regardé ma prise de fonction en 2008 vous auriez vu deux choses la lettre de mission que j'ai reçue de l'Etat elle dit priorité au RER et deuxièmement vous retrouverez des interviews de ma part dans Le Monde et dans un certain nombre de médias dans lequel je dis stop au tout TGV simplement la vérité la vérité c'est qu'il a fallu des années et des années pour que ce pays se rende compte qu'on pouvait toujours construire des lignes de TGV mais on n'avait pas l'argent et que donc ce qu'il fallait faire c'est mettre tout l'argent disponible sur les trains de la vie quotidienne et c'est ce qu'on fait aujourd'hui vous rejoignez les syndicats Guillaume Pépi quand ils disent que c'est l'Etat qui est responsable de la dette principalement parce qu'il a eu des ambitions trop grandes sur le TGV est-ce que vous êtes d'accord avec eux ? je n'ai pas besoin de rejoindre les syndicats il m'arrive de penser par moi-même et en pensant par moi-même je vous dis que la dette n'est pas la dette des cheminots la dette c'est très simple c'est 46 milliards il y a une dette historique qui date il y a très longtemps ils ont raison les cheminots de réclamer comme préalable la reprise de la dette il y a une vingtaine de milliards qui sont une dette historique et il y a 26 milliards qui sont des investissements surtout des investissements de l'innouvelle qui n'ont pas été financés et faute d'être financés et bien la SNCF a dû s'en décrire on va en reparler on va en reparler tous ensemble dans la seconde partie de votre grand jury Guillaume Pépi nous faisons d'abord quelques minutes de pause à tout de suite suite du grand jury RTL Le Figaro LCI invité aujourd'hui Guillaume Pépi président directeur général de la SNCF le débat est dirigé par Benjamin Sportouche avec à mes côtés dans ce nouveau studio du grand jury Alexis Brézé du Figaro et Christophe Jacubizine de TF1 LCI Guillaume Pépi avant d'en arriver donc au sujet de fond de cette réforme il y a eu un incident dans une manifestation récente au Havre votre mannequin a été brûlé par des manifestants est-ce que vous avez été choqué par cette image ? non no comment franchement ça fait partie du rituel et ça ne m'a pas rendu déprimé ni inquiet est-ce que ça veut dire quelque chose aussi de la violence qu'il peut y avoir dans le pays sur cette réforme ? c'est pas un incident isolé de la même façon il y a eu un certain nombre de postes d'aiguillage qui ont été envahis de la même façon il y a eu des trains qui ont été empêchés de partir bon tout ça c'est pas le fond est-ce qu'il y a eu des sabotages ? non pas depuis le début donc vous jugez que les cheminots sont responsables je pense que les cheminots sont pour certains d'entre eux encore une fois 20% ils sont en grève mais ils adoptent une attitude responsable Alexis Brézé on a beaucoup parlé c'est normal et on va continuer des cheminots mais alors les usagers finalement on parle de cette réforme la concurrence la fin du statut qu'est-ce que ça va changer pour eux ? est-ce qu'il va y avoir plus de trains plus ponctuels et surtout moins chers ? c'est ça qui intéresse les gens ? c'est vrai qu'on s'est un peu noyé dans les explications sur cette réforme et d'abord je vous remercie de votre invitation mais de l'occasion d'être très concret c'est une réforme compliquée mais les objectifs sont très simples le premier objectif c'est d'avoir moins de pannes et un service public de meilleure qualité comment on va faire ? tout simplement en mettant la totalité des moyens financiers disponibles sur la modernisation des voies existantes ça c'est le travail de Patrick Jantet le travail de SNCF Réseau on va dépenser 10 millions d'euros chaque jour pour changer des aiguillages moderniser l'alimentation électrique changer les rails et ça c'est un immense travail qui va nous prendre encore des années mais à la fin il aurait pu être fait sans la réforme finalement ? non parce que ce qui a été vraiment décidé par ce gouvernement et vous vous souvenez de ce qu'a dit Emmanuel Macron en juillet il a dit je ne construirai pas de nouvelles lignes de TGV en Angleterre ça a donné une augmentation de 25% des prix débit la deuxième chose c'est que les français vont avoir plus de trains ça c'est prouvé lorsque la concurrence a été introduite en Allemagne il y a eu 20% de trains en plus lorsqu'elle a été introduite en Suède il y a eu même 50% de trains en plus pourquoi ? tout simplement parce que les différentes compagnies ferroviaires se bagarrent pour amener des nouvelles offres des nouveaux types de trains et nous on a déjà anticipé en créant par exemple WeGo le service low cost puis la troisième chose c'est que les usagers vont avoir le choix les régions vont avoir le choix aujourd'hui quand vous êtes client de la SNCF lorsque vous êtes région vous êtes content vous n'êtes pas content de toute façon à la fin vous avez un seul prestataire de train mais est-ce que vous pouvez vous engager s'il n'y ait pas d'augmentation des prix comme ce fut le cas en Angleterre parce que bien évidemment le modèle qui est pris en exemple c'est celui de l'Allemagne mais on a bien vu qu'en Angleterre c'est 25% d'augmentation des prix et une large majorité des britanniques aujourd'hui veut une renationalisation des chemins de fer de pointer le fait que l'Angleterre c'est une toute autre réforme ils ont privatisé et je veux le dire solennellement ici cette réforme c'est zéro privatisation la SNCF est 100% publique et 100% à l'augmentation des prix alors je reviens sur les prix en fait quand on regarde les choses d'abord les prix avaient augmenté ces dernières années en TGV pour une raison simple la TVA est passée de 5,5 à 10% maintenant le prix du TGV il a tendance à se tasser et je pense qu'avec la concurrence c'est pas ce que pensent les gens qui nous écoutent oui mais c'est la vérité et la vérité de temps en temps ça a de l'importance parce qu'il y a beaucoup de variations donc les prix vont probablement baisser l'exemple qu'on a c'est en Italie lorsqu'un nouvel opérateur s'est implanté tout le monde a serré serré ses coûts et au total les prix ont encore baissé de 15% vous savez qu'il n'y a qu'une seule manière de baisser les prix c'est de baisser les coûts et on y revient pour faire baisser les prix il faut baisser les coûts moi j'ai une question quelles sont les premières lignes concrètement qui vont être ouvertes à la concurrence c'est Paris-Lyon Lille-Lyon etc et vous concrètement comment vous allez faire pour baisser vos coûts sur ces lignes est-ce que par exemple vous allez lancer des compagnies ferroviaires low cost avec des cheminots embauchés sous contrat pour être compétitifs par rapport à la concurrence Guillaume Pépi alors on n'a pas attendu moi ça fait vous avez gentiment rappelé que ça fait 10 ans que je suis à la tête de cette formidable entreprise mon travail le fond de mon travail c'est de préparer la SNCF à la concurrence et c'est quelque chose auquel je pense tous les jours le gouvernement dit peut-être 30% trop cher je donne un exemple on a lancé donc Ouigo on a lancé Ouibus on a lancé Ouicard des intercités moins chères que les intercités l'obsession c'est de baisser les coûts pour pouvoir baisser les prix et on a réussi dans Ouigo dans Ouigo il y a la moitié des voyageurs qui sans Ouigo n'auraient pas voyagé du tout c'est à dire que la SNCF est au coeur de sa mission d'intérêt général d'intérêt général au service de tout un pays donc vous allez multiplier les Ouigo si je comprends bien oui absolument il y aura il y aura 25% de l'offre qui sera une offre Ouigo en 2020 absolument mais est-ce que ça veut dire que c'est pas la qualité du service voilà qui va en pâtir c'est moins cher enfin c'est pas plus cher mais c'est moins bien vous allez probablement être surpris et je devrais pas le dire au grand jury mais la satisfaction des voyageurs de Ouigo est supérieure à la satisfaction dans tous les autres trains parce que les gens ont le sentiment d'avoir eu un prix extraordinaire compte tenu de la qualité et les Ouigo partiront des grandes gares parisiennes contrairement à aujourd'hui ils partiront des gares parisiennes à partir de quand je reviens à partir de quand juste sur Ouigo dès maintenant c'est déjà fait juste une petite chose sur Ouigo je note quand même et c'est des confidentiels là-dessus que vous avez utilisé des cheminots utilisés entre guillemets des conducteurs des trains Ouigo pendant ces grèves pour les mettre sur les trains classiques TGV est-ce que ce n'est pas l'aveu d'une SNCF à deux vitesses qui privilégie en ce moment ceux qui ont les moyens de payer le TGV plutôt que les Ouigo on s'est organisé pour que le maximum de conducteurs puissent assurer le service public c'est-à-dire les trains de la vie quotidienne au détriment du low cost au détriment de toute la grande vitesse nous avons du lundi au vendredi mis tous les conducteurs possibles sur les trains de la vie quotidienne mais je reviens un instant s'il vous plaît sur le pourquoi de la réforme est-ce que c'est un drame dans ce pays de regarder la réalité en face la réalité en face c'est que la SNCF ne peut plus être un monopole c'est une SNCF qui va changer sans se renier il n'est pas question que nous nous vendions notre âme la SNCF va rester une grande entreprise publique nationale 100% propriété des français simplement ah oui il y aura deux différences deux différences d'abord elle va être plus compétitive nous allons couvrir cet écart de compétitivité qui fait que si on ne fait rien on va perdre les appels d'offres et deuxièmement la SNCF elle va mettre le paquet sur l'innovation on n'en a pas parlé un nouveau TGV des trains fret digitaux un réseau qui va être un réseau haute performance un réseau haut débit c'est à dire avec plus de capacité à circuler sur les voies une SNCF qui va donc est une SNCF oui sauf que quand vous avez 46,6 milliards de dettes on va venir à la dette on va venir à la dette mais juste une question vous semblez nous dire que finalement la SNCF est prête à cette concurrence qu'elle saura rivaliser avec ses futurs concurrents et en même temps on a un gouvernement qui nous fait une description apocalyptique de votre compagnie non il n'y a pas un paradoxe les réseaux sociaux ont dit un certain nombre d'énormités de bêtises de méchancetés qui ont donné une impression aux cheminots vraiment et à moi parce que moi je suis un cheminot je suis un cheminot réformateur je suis un cheminot réformateur mais moi aussi comme tous les autres cheminots j'ai été blessé de ce que j'ai lu donc vous n'avez pas aimé quand le Premier Ministre a parlé des privilèges des cheminots c'était au tout début de l'annonce de la réforme en février j'y ai été assez clair moi j'ai dit les cheminots ne sont pas des privilégiés quand on dit les cheminots ne sont pas des privilégiés ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire ça veut dire au contraire si ça va bien il n'y a pas besoin mais moi je le dis toujours en deux phrases les cheminots ne sont pas des privilégiés et pour autant il faut réinventer la SNCF et on ne réinventera pas la SNCF contre les cheminots on la réinvente avec les cheminots moi vous savez l'expérience que j'ai c'est qu'à la SNCF rien ne peut se faire sans les cheminots pour une raison simple c'est une entreprise où il y a beaucoup de technicité beaucoup de savoir-faire beaucoup d'engagement beaucoup de capacité d'adaptation les cheminots ne sont pas un boulet ils sont un atout Christophe Jacubizine on va parler de la dette tout à l'heure vous avez fait une révélation vous avez dit que sur les 50 milliards de dette 26 milliards étaient dus au surinvestissement sur le TGV est-ce que ça veut dire que vous demandez au gouvernement aujourd'hui de reprendre à sa charge 26 milliards de dette mais moi j'ai rien à demander vous l'avez dit quand même j'ai rien à demander parce qu'il vous a peut-être échappé que le président de la République dimanche dernier a été d'une clarté totale pas tant que ça Guillaume on n'a pas tant que ça vous me laissez terminer mais vous avez décoder tout cela il a dit qu'il y aurait à la SNCF une reprise de dette substantielle 26 milliards non il n'a absolument pas dit 26 milliards et progressive une reprise de dette substantielle à partir de 2020 qu'est-ce qu'il faut ? je dis un mot ce qu'il faut c'est que la reprise de dette soit suffisamment importante pour que SNCF Réseau qui s'occupe donc des voix puisse investir se développer innover sans se réendetter et ce montant ce montant je vais vous faire une incroyable révélation au grand jury incroyable c'est que je ne le connais pas c'est embêtant ah bah non Guillaume Pépi c'est embêtant si vous le patron de la SNCF vous ne savez pas vous savez que je ne suis pas l'Etat et je vais alors vous donner une indication supplémentaire cette question elle se discute entre 5 personnes la ministre des transports le ministre des comptes publics le ministre de l'économie le premier ministre et le président de la république voilà les 5 personnes vous n'êtes pas dans la discussion c'est pas moi qui vais décider que les français vous êtes content c'est pas moi qui vais décider que les français vont reprendre x ou y milliards de dettes mais cette affaire là la reprise de dette j'y reviens un instant parce qu'au-delà de notre petit échange la reprise de dette c'est une excellente nouvelle pour l'avenir de la SNCF et pour les cheminots ça veut dire que la SNCF va être capable de se mesurer à la concurrence et pas avec des pieds de plomb c'est pas une bonne nouvelle pour les contribuables parce que c'est finalement des français qui vont payer parce que ça coûte aujourd'hui 1 milliard et demi les frais financiers tous les ans malheureusement cette dette je vais le dire de façon pas très diplomatique depuis 30 ans dans notre pays les gouvernements successifs ont décidé de construire des TGV étant donné qu'ils n'avaient pas l'argent ils ont trouvé comme moyen de dire et bien la SNCF va s'endetter mais au total ça veut dire quoi ça veut dire que la SNCF est surendettée et une entreprise surendettée elle est pas capable les français ils ont l'impression de payer déjà des billets chers et maintenant on leur dit mais en plus vous allez payer la dette on peut concevoir qu'ils ne soient pas emballés c'est pour ça c'est pour ça qu'il faut faire une réforme qui soit une réforme réelle moi ce que je souhaite c'est pas que ça soit une réformette ce que je veux c'est que ça soit une réforme pour les 30 ou 40 ans qui viennent c'est-à-dire la réforme comme en Allemagne comme en Italie comme en Suède prépare une entreprise nationale compétitive efficace et sur le service on vous a entendu même si vous esquivez sur le montant de la dette que vous souhaitez être reprise par le gouvernement le plus possible le plus possible on a entendu ça Christophe Jacubis c'est pas une bonne nouvelle pour les contribuables c'est pas une bonne nouvelle non plus pour Bruxelles à qui on a menti la semaine dernière en envoyant les prévisions de déficit français en nommant complètement l'idée que le gouvernement pourrait reprendre 26 milliards de dettes question politique qui concerne le Parlement le gouvernement je suis incompétent ah bon vous passez votre tour joker j'ai le droit au moins à un joker normalement non et si dans le grand jury il n'y a pas de joker je me suis donné un joker sur une question qui est purement politique pourtant elle est très importante sûrement mais c'est une question politique si vous aviez face à vous le premier ministre la ministre des transports ou monsieur le maire il vous apporterait la réponse les députés dans son ému d'ailleurs la semaine dernière en disant qu'on n'avait pas été sincère vis-à-vis Bruxelles je n'y étais pas vous voulez vous désendetter il y a peut-être un moyen qui a révélé le Figaro Alexis Brézé cette semaine qui après tout ne coûterait rien aux contribuables qui est la vente d'actifs immobiliers vous êtes en train de vendre un certain nombre d'immeubles qui appartiennent à la SNCF oui absolument parce qu'on garde par exemple tous nos logements sociaux on a un très gros parc de logements sociaux le 3ème de France et particulièrement dans les très grandes villes celui-là on le garde parce qu'on ne veut pas vis-à-vis des plus modestes et des plus fragiles on ne veut pas donner le risque que leur contrat soit remis en cause en revanche nous avons des logements qui ne sont pas des logements sociaux ces logements-là il n'est pas besoin pour la SNCF d'en être propriétaire nous allons donc en vendre la propriété mais l'important c'est que les cheminots ou les personnes qui sont dans ces logements ne verront aucun changement dans leurs droits c'est signé comme ça aucun changement vous attendez combien de cette ça peut alors c'est embêtant de le dire devant vous pour une raison simple c'est que les offres nous sont parvenues cette semaine mais je vais quand même vous dire un chiffre c'est sans doute très supérieur à 1 milliard et ça va nous permettre de financer des investissements ferroviaires c'est pour financer des investissements ferroviaires parce qu'en réalité pardon de le dire si on a un réseau qui a vieilli il faut par exemple que le SNCF réseau change le système de signalisation il faut qu'on fasse des travaux sur l'alimentation électrique dans les trains grandes gares et c'est tout ça sur la signalisation juste une question vraiment très concrète et qui intéresse tous ceux qui nous écoutent et nous regardent ce sont les passages à niveau dans ce pays Guillaume Pépi qui ont donné lieu à des drames des tragédies est-ce que ces investissements serviront à supprimer les passages à niveau totalement ou pas et à quelle échéance on ne peut pas parler de ces accidents on pense à l'accident de Milas on pense à l'accident d'Alinge sans être d'une particulière humilité et émotion parce qu'en plus dans ces deux accidents ce sont des quarts d'enfants et donc ce sont des drames dont personne peut même imaginer qu'ils existent et donc je veux dire sur ces drames d'abord la vérité elle est judiciaire et il faut faire totalement confiance aux instructions qui sont en cours qui sont longues ça crée de la frustration chez les victimes et leur famille mais ce sont des instructions qui sont extrêmement approfondies pour dire un petit mot sur votre question il y a l'émotion il y a les solutions pour dire un petit mot ce n'est pas parce que ces accidents sont souvent dus à des comportements routiers qu'il ne faut pas s'en occuper à la SNCF moi j'ai deux idées avec Patrick Jantet la première et puis avec Elisabeth Borne la ministre du Travail la ministre des Transports on y a travaillé beaucoup la première c'est qu'il faut investir plus aujourd'hui en 2017 nos investissements vont être de plus de 60 millions d'euros là où c'était le tiers il y a quelques années à ces investissements là s'ajoutent les investissements des départements puisque ce sont des croisements entre les routes et les voies de chemin de fer puis la deuxième chose on parlait innovation on parlait technologie on est en train de tester des systèmes de radars volumétriques qui permettent s'il y a une voiture ou un bus qui est arrêté sur la voie de couper instantanément l'alimentation électrique pour qu'on puisse essayer d'éviter l'accident et on le fait avec une association remarquable qui s'appelle sourire des anges qui est l'association des parents victimes de l'accident d'un linge donc la technologie va également aider à prévenir ces accidents nous ne pourrons pas supprimer tous les passages à niveau dans ce pays non puis surtout il faut avoir conscience là encore je vais dire des choses un peu brutales les français sont champions d'Europe de l'imprudence dans ce domaine là quand vous mettez une caméra cachée devant un passage à niveau vers 8h15 8h20 vous voyez des voitures conduites par des papas et des mamans avec des enfants à l'arrière qui passent le passage à niveau en chicane vous vous rendez compte donc c'est un message de prudence que vous leur adressez Christophe Jacubizine encore un mot puisqu'il faut trouver de l'argent et pas forcément dans la poche des français les gares pourquoi vous ne les privatiseriez pas puisque ça rapporterait à la fois de l'argent peut-être pour rembourser la dette ou financer des investissements et puis par rapport aux concurrents qui vont arriver on peut estimer qu'une gare indépendante offrirait une égalité de traitement entre les différents opérateurs alors vous avez parfaitement raison les gares vont devenir entre guillemets indépendantes de l'opérateur de transport SNCF elles vont aller du côté du réseau puisqu'elles font partie du réseau les privatiser il n'en est juste pas question je l'ai dit je le redis mais c'est très simple c'est idéologique non la SNCF moi je le vis depuis toujours je suis entré dans la maison en 87 la SNCF elle fait partie du patrimoine des français les français à juste titre aiment la SNCF même s'ils la critiquent sans arrêt les français sont attachés à la SNCF même s'ils ont envie qu'on la réforme et on va la réformer et moi je mènerai cette réforme jusqu'au bout simplement il n'est pas question pas question de privatiser quoi que ce soit dans la SNCF mais la gestion des gares ça s'appelle alors ce qu'on peut faire vous avez parfaitement raison ce qu'on peut faire c'est mettre davantage de services davantage de commerce davantage d'activité dans les gares c'est ce qu'on est en train de faire et en faisant ça on a des recettes supplémentaires qui permettent de baisser les coûts alors François de Rugy je reviens pardon je vais trop vite dans ma question Guillaume Pépi François de Rugy le président de l'Assemblée nationale était il y a quelques semaines l'invité du grand jury et il nous a dit que selon lui cette réforme pouvait même permettre une augmentation des salaires des cheminots est-ce que quand il dit cela vous dites qu'il est allé un peu trop vite ou ça pourrait déboucher si la concurrence est fertile sur une augmentation des salaires des cheminots ça peut dans certains cas mais juste pour vous expliquer on a dit les futurs 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 cheminots de demain ils ne seront pas au statut il y aura une convention collective comme pour tous les autres français il y aura un accord d'entreprise quand nous allons négocier avec les syndicats je suis sûr que les syndicats vont nous dire que les jeunes cheminots ceux qui démarrent dans la carrière sont moins payés que beaucoup d'autres français et donc ils vont nous suggérer qu'on embauche avec des salaires supérieurs simplement si on fait ça il faudra que la progression dans la carrière se fasse aussi à l'engagement au mérite et c'est tout ça dont on va discuter après 2020 et qu'est-ce qui va se passer pour ceux d'entre eux des cheminots qui vont passer à la concurrence sur les lignes gérées par la concurrence on dit il faudra qu'ils soient volontaires mais s'ils ne sont pas volontaires il se passe quoi ? il faudra qu'ils le fassent sinon le nouveau repreneur il n'aura pas les cheminots pour fonctionner mais ça vous voyez eux il leur arrivera quoi ? dans ce cas là ils seront considérés comme démissionnaires ils vont garder leur statut non mais ceux qui ne voudraient pas passer chez un concurrent qui reprend une ligne c'est comme dans toutes les exploitations si vous refusez de passer à l'opérateur qui a gagné l'appel d'offres à ce moment là il y aura plusieurs cas l'affaire n'a pas été tranchée par l'Assemblée Nationale c'est un des points c'est un point mais c'est pour ça que je vous montrerais qu'il y a énormément de grains à moudre pendant tout le mois de mai il faut que le mois de mai soit un mai utile est-ce qu'il pourrait être licencié ? c'est pas décidé moi ce que je souhaite c'est qu'on discute avec les organisations syndicales la ministre elle est sur ce sujet nous allons discuter avec les organisations syndicales et les élus parce que les élus sont concernés et vous verrez l'amendement qui répond à cette question au Sénat à la fin du mois de mai est-ce que sur la prochaine étape c'est pas les régimes spéciaux des cheminots est-ce que ça vous nous dites qu'on a la réforme du gouvernement sur les retraites il y aura les régimes spéciaux des cheminots ? vous savez comme moi que sur les questions de retraite le sujet n'est pas la retraite des cheminots il est la retraite de tous les français dont celle des cheminots et que là-dessus il y a une mission confiée à Jean-Paul Delevoye qui va travailler pendant tout 2018 et donc on se donnera un rendez-vous en 2019 mais vous dites que ce n'est pas exclu qu'il y aura une remise en question là vous ne m'avez peut-être pas complètement écouté je vous ai dit que ça n'est pas à l'ordre du jour ce n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui ça coûte à la SNCF les régimes spéciaux des cheminots c'est un coût supplémentaire la SNCF le paye bien entendu combien ? ça représente de l'ordre de 600 millions d'euros Marie-Pier Haddad nous a rejoint pour une deuxième série de questions des internautes oui il y a eu beaucoup de réactions par rapport à votre annonce de mettre en place des dispositifs pour éviter que les grèves impactent les lycéens pendant le baccalauréat et du coup Émilie sur Twitter elle dit et pour les salariés vous ne faites rien ? alors pour les salariés on fait tout ce qu'on peut et notamment on essaye mais peut-être qu'on n'est pas parfait moi je suis plutôt un type modeste on essaye de mettre le maximum de trains correspondant aux besoins des salariés qui travaillent tôt ou qui travaillent en décalé et on essaye aussi de les mettre de telle sorte qu'on corresponde aux horaires de travail dans les usines dans les ateliers ou dans les facs autre question Marie-Pier Haddad oui cette fois-ci c'est Nick sur la page Facebook du Figaro il dit confier 9000 km de lignes aux régions ça revient à dire qu'elles vont fermer comment est-ce que vous pouvez assurer que les régions vont mieux gérer ces lignes que la SNCF c'est un point très important de clarification le Premier Ministre a dit je n'ai pas de plan de fermeture des petites lignes et je n'ai pas de plan de transfert des petites lignes aux régions est-ce qu'il garantit qu'elles ne seront pas fermées ? oui aujourd'hui il le fait d'ailleurs vous avez même vu que le Président de la République à Saint-Dié avait dit on va réinvestir sur certaines petites lignes pour une raison simple il y a petites lignes il y a petites lignes quand il y a par exemple une petite ligne qui va desservir un silo de céréales dans la Beauce ou une usine du côté de Saint-Chélie d'Apché une usine sidérurgique il n'est pas question de pouvoir la fermer sinon c'est l'entreprise qui ferme une autre question de Marie-Pierre Haddad oui il y a aussi beaucoup d'internautes qui veulent savoir qu'est-ce que vous allez faire après 2020 écoutez c'est vraiment pas la question moi aujourd'hui je suis à 200% engagé pour que la SNCF l'emporte et gagne les appels d'offres dans la concurrence et mon boulot pendant les 18 mois qui viennent c'est de préparer cette nouvelle SNCF qui devra être une SNCF très forte et qui exporte parce que ce qu'on n'a pas dit pendant ce grand jury c'est que un tiers de notre activité c'est une activité à l'export la patronne de l'export est là c'est-à-dire que la SNCF elle est bien critiquée en France mais en Europe et dans le monde elle est reconnue comme étant un vrai savoir-faire français votre remplaçant ou remplaçante est-ce que ce sera en interne ? vous étiez vous-même issu de la SNCF est-ce que vous souhaitez que ce soit quelqu'un en interne ? vous posez la question au président de la République est-ce qu'il est dans la salle votre successeur ? aucun de vous quatre c'est aucun de vous quatre je préfère le dire parce que Mathias Vichra est votre directeur général adjoint et il est présent ici même juste une dernière question non ce n'est pas Mathias Vichra qui sera mon successeur Mathias est entré il y a deux ans dans l'entreprise il est directeur général de la com mais d'un projet d'entreprise il va faire ses classes dans l'entreprise et est-ce que vous avez encore les mains libres pour négocier puisque le dialogue social dit-on est abîmé et vous avez des élections syndicales en novembre dans cette entreprise est-ce que vous allez pouvoir négocier ce pacte stratégique que vous pouvez est-ce que vous avez ce potentiel là aujourd'hui ? moi vous savez les cheminots et les syndicats me connaissent je crois vraiment au dialogue social je l'ai prouvé je vais chercher des points d'accord je vais chercher des terrains d'attente des terrains pardon d'accord et des terrains d'entente voilà j'y suis sur l'ensemble de la modernisation de la SNCF de la réinvention de la SNCF merci beaucoup Guillaume Pépi c'était votre grand jury très bonne semaine à tous et à dimanche prochain je vais vous montrer à la SNCF de la SNCF de la SNCF de la SNCF de la SNCF